J'ai toujours été élevée dans l'idée qu'on faisait le sale boulot soi-même et je me suis retrouvée dans un monde où les managers étaient vraiment dans l'évitement en permanence des situations difficiles. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à cinq pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tout nouvel épisode avec Katia Sokulski. Bonjour Katia. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Et moi de même. Alors, Katia, aujourd'hui, on va parler du courage managérial. Avant de parler de ça, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, en deux, trois mots ? En deux, trois mots, ça va être difficile parce que je suis une femme multiple. Mais fondamentalement, le fil rouge de tout ce que j'ai fait, c'est les relations à l'humain, à l'humain dans l'entreprise, à l'humain et à la performance en entreprise, avec un parcours de DRH, de DRH opérationnel, d'expatriation dans des métiers principalement de service. Et pour terminer, au corporate d'une société française du CAC 40 à Paris. Après une longue carrière vraiment très bien remplie, j'ai sauté le pas et je fais maintenant du conseil en leadership parce que je trouve que le leadership, c'est ce qui manque le plus dans les entreprises et qu'on en parle beaucoup et que je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Une vraie femme multiple. Personnellement. Donc, un parcours ultra inspirant pour moi, en tout cas. Donc, Katia, on va directement plonger dedans. Le courage managérial, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une qualité beaucoup trop rare en entreprise, vraiment. Et je te parlais de leadership, c'est un des points, vraiment, de soutien du leadership. C'est oser être dans la relation à l'autre au quotidien. C'est être courageux. Et être courageux, on parle souvent d'un manager qui entreprend, qui a des projets, qui les gère. Et là, on confond entrepreneuriat et audace. Ce n'est pas de ce courage-là qu'on parle. Il faut du courage pour entreprendre. Mais ici, on parle du courage d'être vrai, d'être authentique dans sa relation à l'autre, de prendre des positions et de pouvoir les défendre. OK. Et alors, tu me disais juste avant de commencer que tu avais une petite histoire, une petite anecdote pour soutenir justement notre petit épisode. Donc, je serais ravie de l'entendre. Eh bien, c'était tout au début de ma carrière de DRH, dans un petit groupe hôtelier belge à l'époque. Et arrive un chef de département, un directeur, je ne sais plus lequel, qui me dit, bon, celui-là, il faut me le virer. Et je dis, oui, et tu vas t'en occuper. Ah, mais non, ça, c'est les RH. Et donc, là, ça a été un grand choc. J'ai toujours été élevée dans l'idée qu'on faisait le sale boulot soi-même. Et je me suis retrouvée dans un monde où les managers étaient vraiment dans l'évitement en permanence des situations difficiles. Alors, heureusement, maintenant, ça a changé. Mais 20 ans ou 25 ans plus tard, il y a encore des personnes qu'on a décidé de licencier pour manque de compétences. Et quand on regarde les évaluations annuelles, tout va très bien, madame la marquise, c'est excellent, tout va bien. Pendant 10 ans et tout à coup, boum, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, dans une gestion respectueuse des hommes, des femmes et des X en entreprise, eh bien, le courage de donner un feedback qui soit correctif, assertif et respectueux, c'est vraiment super important. Ok. Du coup, pour toi, c'est quoi un bon manager ? Alors, c'est un vaste débat parce qu'un bon manager n'est pas toujours un bon leader. Non, c'est vrai. Et ici, quand je parle de courage managérial, je parle de leadership et je parle de la relation à l'autre. C'est vraiment savoir dire les choses clairement tout en restant authentique et quand on prend une décision, être ferme sur sa décision. Donc, ce n'est pas changer comme une girouette parce qu'on a décidé, oui, tu fais partie de mon équipe, tu as bien à travailler, je vais te donner une augmentation à deux chiffres et puis comité de rémunération. Et tout à coup, ah non, désolé, les augmentations à deux chiffres, ce n'est juste pas possible. Et j'ai passé ma vie à expliquer qu'une augmentation à deux chiffres, ça dépendait du chiffre de départ, en fait. Parce que quand on a un très petit salaire, on arrive pour avoir quelque chose de significatif et qui est motivant pour les équipes. Et donc, le courage managérial, c'est autant arriver à défendre ses équipes par rapport à sa hiérarchie que d'être correct, transparent et assertif vis-à-vis de ses équipes. C'est ça. Aujourd'hui, quels seraient tes petits conseils pour le manager lambda, on va dire, pour être un petit peu plus courageux ? Ça commence par où ? Ça commence par bien se connaître soi-même. Ah, effectivement. Ça commence par savoir ce qui est difficile, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on fait difficilement. Et de se poser la question dans l'entreprise, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas, qui nous arrivent. On doit refuser une augmentation, je viens d'en parler. On doit licencier quelqu'un. C'est de réfléchir en quoi c'est difficile pour nous et de se faire aider, si c'est nécessaire. Et c'est là que le vrai rôle des HR, d'être partenaire de ce genre de discussion. Mais éviter, esquiver, mettre la tête dans le sable, c'est la pire des solutions. Non, effectivement. Aujourd'hui, avec ta large expérience dans les RH, est-ce que tu trouves que le RH aujourd'hui est vraiment devenu un partenaire du business ? Ou bien est-ce qu'il y a encore des efforts à faire dans les entreprises pour considérer le RH comme réellement un partenaire et non pas un nettoyeur ou quelqu'un qui ne fait que des tâches bien spécifiques ? La réponse est très multiple. Est-ce qu'on peut dire des gros mots au podcast ? On en traduit. Pour moi, ça revient au PFH, ce putain de facteur humain. Il y a des entreprises, ça dépend vraiment des personnes. Ça dépend déjà de la place des RH dans l'entreprise. Et très souvent, quand le RH ne se trouve pas au niveau du comité de direction, il y a déjà un positionnement qui n'est pas optimal. Ça dépend aussi de la personnalité du ou de la RH en question. Et ça dépend aussi beaucoup des croyances de l'entreprise. Et malheureusement, le courage managérial RH fait très souvent défaut aussi. Et être un RH courageux, ça coûte cher. On castagne régulièrement. Il faut tenir bon sur ses positions. Il faut être capable de les défendre. Il faut être objectif. Il faut avoir des KPI qui posent la fonction. Et à partir du moment où il y a une reconnaissance de la fonction et de la personne qui l'exerce, alors oui, on est dans une relation de partnership. Et est-ce que pour toi, le courage managériel s'apprend ? Est-ce qu'on l'est ou on ne l'est pas ? Ou alors est-ce qu'on peut évoluer ? On peut, au début de sa carrière par exemple, ne pas être courageux du tout. Et puis au bout d'un an, le devenir à force d'expérience ou d'apprentissage ? C'est le chemin du développement personnel. Le chemin du développement personnel. C'est vraiment oser se connaître soi-même, découvrir les côtés sombres que nous avons tous et décider, oui ou non, d'y faire quelque chose. Et oui, ça s'apprend et ça peut s'apprendre en entreprise. Et ça fait partie des modules que j'anime maintenant très régulièrement. C'est oser prendre des positions, oser affirmer une position, ne pas être arrogant, ne pas être têtu, mais tenir bon et argumenter en étant dans l'authenticité de l'être. Oui, ça peut s'apprendre. Alors, ça s'apprend si on veut et ça se fait si on en a l'autorisation dans une entreprise. Oui, il faut aussi avoir l'autorisation autour de soi, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des formations de manière générale que tu conseilles pour apprendre le courage managériel des sujets de formation ou des types de formation ? Tout ce qui tourne autour du charisme, mais pas que, parce que le charisme, c'est un positionnement. Ce que je conseille vraiment, quand on arrive à des moments de développement importants dans une carrière en progression, donc quand on commence à gérer des équipes, c'est le coaching. C'est le coaching, c'est le faire coacher et avoir ou du mentorship. Mais le coaching, ça donne vraiment des outils de développement appropriés pour répondre aux réalités du quotidien. On n'est pas dans la théorie quand on parle de courage managériel. Alors, on est sur le terrain. On est sur le terrain et donc en coaching, c'est ça qu'on travaille. Ce sont des cas difficiles qu'on apprend à regarder avec des lunettes différentes et on développe ces outils personnels pour faire face. Eh bien, super, Katia, c'était le mot de la fin. Je te remercie en tout cas pour cet épisode très intéressant sur le courage managériel. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.